Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Pourquoi le sang de la règle sent mauvais, voici la réponse. Vous n'êtes sûrement pas le premier ni le dernier à avoir remarqué que parfois la règle sent beaucoup plus mauvais que la normale. Cependant, avant de pouvoir répondre à cette question, vous êtes-vous arrêté à vous demander pourquoi les règles ont une odeur si mauvaise en soi ? C'est du sang, après tout, mais quand une autre partie de notre corps saigne à cause d'une blessure, nous pouvons être sûrs que ce saignement a une odeur presque nulle et moins comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la règle ? Si vous vous demandez également pourquoi le sang de la règle sent mauvais, dans cette vidéo, nous allons clarifier vos doutes. Quelle est la menstruation et pourquoi est-il produit ? La menstruation, également appelée règle familière, fait partie du cycle de reproduction de la femme, et est donc souvent appelé cycle menstruel. Il apparaît généralement à la puberté, lorsque la maturité sexuelle est acquise, ce qui signifie que la femme peut déjà concevoir des enfants. La règle vient généralement tous les 28 jours et dure entre 3 et 7 jours. Le sang provient de l'intérieur de l'utérus, qui traverse le vagin et de là vers l'extérieur. Pourquoi nous avons la règle ? Les femmes naissent avec un certain nombre d'ovules dans leurs ovaires, qui mûrissent et se détachent jusqu'à la ménopause. Au début de chaque cycle menstruel, un ovule est détaché, passe dans les trompes de phallope et est installé dans l'utérus. Cela se produit parce que, grâce aux hormones présentes dans le sang, l'ovule a suffisamment mûri pour pouvoir être fécondé. Pendant ce temps, le corps se prépare à une éventuelle fécondation, de sorte que l'épaisseur des parois de l'utérus, également appelée endomètre, est augmentée du fait des hormones. Si l'ovule est fertilisé, il adhèrera à l'endomètre et la femme deviendra enceinte. Sinon, à la fin du cycle menstruel, l'épaisseur supplémentaire des parois de l'utérus s'éclaircira et l'ovule tombera. Lorsque l'endomètre se dégrade, de petits vaisseaux sanguins se rompent. Par conséquent, le sang de la règle serait composé des parois d'esquamé de l'endomètre et des ruptures des vaisseaux sanguins. Pourquoi la règle sent mauvais ? Vous vous êtes peut-être souvent demandé pourquoi les menstruations sentaient si mauvais. Nous devons tenir compte de la route empruntée par la menstruation. En soi, tout vagin dégage une odeur particulière. Ceci est dû à plusieurs choses. Bactéries, n'oubliez pas que le vagin est rempli de bactéries qui le protègent d'éventuelles infections. Les bactéries, par contre, ont tendance à émettre une odeur, surtout quand il y en a beaucoup. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chiens ont tendance à sentir l'entrejambe, car leur museau est capable de sentir facilement ces bactéries. Écoulements vaginaux Les écoulements vaginaux contiennent généralement un pH assez acide pour la même raison que les bactéries vaginales, pour le protéger des infections éventuelles. A chaque cycle menstruel, le niveau de pH peut varier en raison du stress ou des médicaments, entre autres. Par conséquent, les menstruations et le vagin ont en soi une odeur particulière. Hormones Les odeurs vaginales et menstruelles ont aussi beaucoup à faire aux hormones. Selon le moment que nous traversons, nous pouvons libérer des hormones ou d'autres hormones, ce qui provoquerait une mauvaise odeur dans les saignements vaginaux. Détachement de l'endomètre Il ne faut pas oublier que l'endomètre fait partie d'un organe. Si nous demandons à un chirurgien, il est plus que probable qu'il pourrait nous décrire ce que chaque zone du corps sent à l'intérieur. Donc, avec juste cela, l'odeur de la règle serait plus que justifiée. Il est également très courant, et il n'est pas nécessaire de s'alarmer, d'avoir des menstruations avec une mauvaise odeur et des caillots, car la formation de caillots est une chose tout à fait normale qui n'est habituellement pas liée à une maladie grave. Cependant, si vous souhaitez plus d'informations, dans cet autre article, vous découvrirez les causes de la formation de caillots sanguins pendant la menstruation. N'oubliez pas que nous mettons en ligne des vidéos du lundi au dimanche. Ne manquez aucune de nos vidéos, chaque semaine, nous recevons des informations très importantes pour votre santé. Si vous avez aimé cet article, partagez-le avec vos amis et votre famille. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, but de prière, dans les commentettes fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous venisse. Venisse. Merci. 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 Merci.